Et le sujet du jour, il s'agit des jeux Final Fantasy les plus sombres. C'est celui pour lequel vous avez voté, vous êtes 79 à avoir exprimé votre scrutin et je vous en remercie. Nous allons parler de 6 jeux Final Fantasy les plus sombres classés. Étant donné que le but un peu de FF et vous, c'est de vous demander votre retour à vous, je vous invite évidemment à réagir dans le chat ou bien dans l'espace commentaire si vous regardez cette vidéo en VOD et à partager votre propre expérience étant donné que ce qu'on appelle les jeux les plus sombres ici viennent un peu contrebalancer, vous savez, tout ce qu'on dit sur FF16 depuis quelques temps, c'est-à-dire que c'est l'un des FF les plus sombres, un changement de ton, etc. Bon bref, vous savez, pour ceux qui apprécient Final Fantasy depuis un certain temps ou qui connaissent bien la saga et les premiers jeux, ce ton un peu plus sombre peut être vu en fait comme une évolution logique. Ce n'est pas forcément un changement radical, contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans la presse et je pense qu'on va le prouver ici avec cet article justement. N'hésitez pas à partager vous, vos options, vos propositions, vos jeux Final Fantasy les plus sombres et c'est parti pour cet article donc ici de Game Rant. Bien qu'il place les joueurs dans des mondes oniriques, donc qui signifie qui a trait aux rêves, ces titres de Final Fantasy sont de véritables cauchemars. La plupart des jeux Final Fantasy sont en effet des aventures énergiques débordant de styles japonais originaux mais cependant, ils ne sont pas tous aussi heureux les uns que les autres. Plusieurs entrées tentent un ton un peu plus sombre, s'efforçant d'effrayer, voire de déprimer carrément même leurs fans les plus dévoués. La façon donc dont Final Fantasy maintient et parvient à cette obscurité varie d'un jeu à l'autre. Le monde et les personnages peuvent être assez austères par exemple pour saper toute excitation. Les messages pourraient être plus cérébraux et matures que ceux auxquels les joueurs sont habitués. Par cérébraux qu'on prenait profond en fait. Mais Final Fantasy 9 est un jeu profond par exemple. Les histoires entourant ces thèmes peuvent ébranler les fans. Cela dit, ces histoires percutantes sont généralement celles dont on se souvient le plus affectueusement. Et d'ailleurs, nous allons commencer en sixième position, peut-être était-ce prédit, par Stranger of Paradise. Stranger of Paradise, et pourquoi j'en parle ? Puisqu'en ce moment, je suis repris d'un entrain pour ce jeu que je trouve vraiment jouissif. Au stade où j'en suis, je suis rentré dans le stade où ce jeu est juste brillant. En termes de système de combat en tout cas. Et ça fait extrêmement plaisir du coup parce qu'il a un an. Et au final, en un an, je me suis retrouvé à accrocher à un jeu auquel je n'aurais jamais pensé accrocher. C'est une entrée que j'accueille avec grand plaisir dans la saga. Et qui, évidemment, ne pouvait pas, ne pas se trouver dans cette liste des jeux Fallout Fantasy les plus sombres. Qu'est-ce que vous en pensez ? En sixième position, ça me paraît un peu surprenant. Mais on va voir comment il est présenté. C'est étrange entrée. S'efforce d'être l'une des plus sombres depuis le début. L'histoire peut sembler stéréotypée sur le papier. Mais l'approche du jeu ressemble plus à quelque chose entre le God of War et le Devil May Cry. Un protagoniste bourru, rempli d'une haine brûlante à l'encontre de chaos. Toujours en colère, il exprime cette rage avec des grimaces et des jurons. Dont le célèbre bullshit. Dans ce même processus, il crée un voyage sans joie qui frise parfois la comédie involontaire. Très bien, donc merci de nous avoir rappelé l'existence de ce même. Est-ce qu'on peut rentrer dans la véritable critique de Stranger of Paradise de pourquoi il est si sombre ? Parce que c'est bien de dire il est sombre ou il est une esthétique sombre. Mais c'est aussi bien d'expliquer pourquoi en fait il est sombre. Les fans traversent des lieux familiers des jeux Fallout Fantasy. Mais ils ont tous l'esthétique morne et inquiétante d'un jeu Dark Souls. Les combats dans ces régions ne se déroulent pas dans des spectacles mystiques. Mais bien dans des pains de sang brutaux. Stranger of Paradise essaie si fort d'être intense. Que cela laisse parfois peu d'émotions à saisir en conséquence. Alors je ne sais pas s'il a joué à la fin du jeu. Mais c'est difficile pour moi de dire qu'il n'y a pas d'émotions dans l'une des dernières scènes du jeu. Notamment en s'agissant des révélations entourant les amis de Jack. Je trouve que rien que ça déjà ça suffit à justifier l'obscurité. Le côté l'aspect sombre de Stranger of Paradise. Mais ce qui est encore plus sombre c'est ce côté d'être constamment dans une boucle interminable. On s'en rend compte nous-mêmes puisque nous sommes amenés à jouer de façon circulaire en fait. On revient constamment dans le jeu avec ce mode de difficulté KO. Et cette véritable noirceur en fait émane clairement du fait que les 4 personnages que nous jouons. Les 5 personnages du coup sont des agneaux du sacrifice. Ils sont nés pour mourir. Ils sont nés en fait pour être sacrifiés. Pour que l'histoire de Final Fantasy ait lieu. C'est en justifiant cette préquelle. Ils auraient pu le faire de manière tout à fait standard en fait. Un peu à la Dissidia comme ils avaient essayé de faire à l'époque. Mais ils ont produit Stranger of Paradise. Et Stranger of Paradise là-dessus a tapé très très fort. Notamment au niveau donc, comme je vous ai expliqué, de la relation entre les différents personnages. Même si c'est pas très convaincant en tant que personnages qui pourraient exister. En fait ils sont tous un peu caricaturaux. C'est ce qu'essaie de souligner l'auteur ici à propos de Jack. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont liés les uns aux autres. Et que du coup le jeu nous le rappelle. En 5ème position. Crysis Core Final Fantasy VII. Et préparez-vous à d'éventuels spoilers. Cette préquelle donc concerne l'héritage et un fait malheureux de l'héritage des générations précédentes. Cela devient clair pour les fans lorsqu'ils découvrent l'histoire de Zack. Passant d'un parvenu courageux à un soldat chevronné, il perd des mentors et en devient un lui-même avant de le finalement mourir. Comme nous le savons. Les joueurs savaient que cela allait arriver après les extraits vus dans Final Fantasy VII. Mais l'objectif personnel lui donne encore plus de pathos. C'est-à-dire encore plus d'émotions. C'est ça pathos. C'est ce qui suscite l'émotion. Les personnages sont confrontés à la dégradation cellulaire à cause d'expériences clandestines. Et ils ont du mal à passer le temps qu'il leur reste. Le script n'est peut-être pas le plus subtil pour transmettre tout cela. Mais la construction du monde compense les faiblesses de l'écriture. Franchement au niveau du monde lui-même qui paraît un peu plus joint que Stranger of Paradise qui lui par contre est un peu plus disjoint. Et si on regarde bien ce qu'on voit, on voit surtout Midgar. Donc Midgar c'est déjà sombre en soi. Le contexte est sombre. L'existence même de Midgar est sombre. Et Crysis Core du coup montre aussi les taudis. Bien sûr les quartiers pauvres. Ce qui permet d'approfondir encore plus cet aspect en l'occurrence. Alors maintenant l'aspect plus sombre et plus obscur vient évidemment des manipulations génétiques et de toute l'histoire autour d'Angiel et Sephiroth et etc. Et Zack bien sûr. Il offre un brillant parallèle où les héros d'hier cèdent la place à un âge moins glorieux qui n'a plus besoin d'eux. J'ai quand même trouvé le ton plus léger. Crysis Core c'est Zack et Zack c'est un personnage léger. Clairement. Et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'on l'apprécie beaucoup. C'est sa légèreté qui le contraste d'ailleurs complètement avec Cloud. Et ça c'est une nouvelle fois fait exprès. Par contre pour le prochain du coup je pense que la plupart d'entre vous tomberont d'accord pour celui-ci. Il s'agit en quatrième position de Final Fantasy Tactics. Pourquoi celui-ci ? Et bien parce que ce titre défie les jeux Final Fantasy et ce à bien des égards. Puisque nous partons pour une aventure moins centrée sur la magie. Avec un ancrage plus important sur la guerre. Et une intrigue politique qui vient tamiser le tout. Et en cela Tactics présente la guerre des classes, le massacre, l'assassinat et la trahison dans son intrigue. Autant de thématiques donc qui font qu'on peut qualifier le jeu de sombre. Les créateurs utilisent d'ailleurs cette approche pour livrer des thèmes poignants sur le sacrifice et la fin justifiant les moyens. Qui est parfois d'ailleurs une caractéristique politique. Qu'on appelle le pragmatisme. Les personnages se séparent tous à un moment en poursuivant leur objectif et finissent par en venir aux mains. De plus ils parviennent rarement à une entente qui n'implique pas la violence. Ces scénarii restent convaincants en raison de l'ambiguïté morale. Cette prouesse d'écriture donne à Tactics la maturité nécessaire pour correspondre à son gameplay plus méthodique. La trahison est constante effectivement. On est toujours dans une atmosphère plutôt pesante. C'est à dire que déjà c'est un jeu exigeant comme vous le savez. C'est un jeu avec une courbe de difficulté qui a la réputation d'être particulièrement tendu. Donc il y a ce sentiment d'insécurité qui plane au dessus de nous. Le fait qu'on soit entièrement dépendant de Ramza également si celui-ci meurt ou si certains personnages clés meurent. Du coup l'intrigue n'a plus aucun sens et c'est game over. Maintenant de là à aller jusqu'à parler d'horreur et de jeux sombres. Oui bien sûr, oui clairement Tactics. Maintenant j'aurais quand même mis Stranger of Paradise dessus. A une position plus importante que Tactics. Je comprends sa position mais honnêtement pour l'instant j'aurais mis Krasi Score en dernière position. Tactics juste avant. En troisième position cela dit et je pense que celui-ci fera l'unanimité et celui-ci je pense mérite la troisième place du podium voire peut-être plus Final Fantasy Type 0. Type 0 c'est l'un des jeux les plus déprimants. On dirait pas comme ça en fait parce que les cadets semblent complètement innocents, naïfs etc etc. Mais c'est justement ça qui rend le jeu tragique en fait. Des groupes de personnes et de chocobos sont régulièrement massacrés souvent aux mains d'un despote militaire. C'est tout un territoire familier à la surface. Cette histoire de massacre etc ça vient pas non plus que de Type 0. Yoshida l'a très justement rappelé justement dans la même interview. C'était déjà présent sur PS2 et dans le RPS3. Or le RPS3 c'est Final Fantasy XIII, le Fabula Nova Crystalis et tout ce tournant déjà un peu macabre en fait qu'on avait à l'époque. Versus XIII était censé être un jeu sombre par exemple. Et d'ailleurs on en retrouve un peu les séquelles dans Final Fantasy XV. Ce qui n'est pas familier c'est plutôt à quel point ce jeu est troublant d'intimité. En effet Type 0 oblige ces personnages à faire face à leur propre mortalité. Et surtout au fait que lorsque l'on meurt, on oublie. Cela donne lieu à plusieurs séquences complètement déprimantes de suites de batailles et de scènes de mort et de pleurs. Et cette peur existentielle crée un chapitre étrange dans la saga Final Fantasy. Absolument d'accord. Absolument d'accord et je pense que ça aurait été parmi mes premiers choix. S'il fallait vraiment les réorganiser selon mon ordre objectif, je l'aurais mis parmi mes premiers choix. Et en fait j'ai d'autres choix qui à mon avis n'apparaissent pas dans la liste. Et ça va se confirmer puisqu'en deuxième position nous avons Final Fantasy VII. Jeu sombre oui, mais plus sombre que Type 0. Pas sûr quand même, pas sûr. C'est un jeu sombre on est bien d'accord et on comprend bien pourquoi. Mais Type 0 quand même je trouve, ils ont mis la barre vachement haut. Pourquoi Final Fantasy VII en deuxième position ? Et bien l'auteur nous dit que jouer à Dieu n'est jamais une bonne idée. Final Fantasy VII tourne autour des tentatives de contrôle de la nature et de la façon dont ces tentatives engendrent généralement la corruption. Les fans le voient d'abord dans la cupidité des entreprises comme la société Shinra. Les costumes construisent une métropole steampunk oppressante subsistant sur le sang de la planète. Ce qui se sert donc de l'énergie de la planète pour survivre. Plus émouvant, c'est la façon dont ces événements changent les personnages. Les héros et les méchants doivent en effet se réévaluer et réévaluer leur rôle dans un conflit plus large. Généralement, face à une perte personnelle écrasante. Je pense qu'on pense naturellement à Cloud. Mais est-ce qu'on peut résumer FFVII à Cloud ? Découvrir les profondeurs de ces dommages peut avoir des effets traumatisants sur le corps et sur le psychisme. Cela fait partie de ce qui rend Final Fantasy VII si captivant pour tant de joueurs. Crash score ou FFVII est-il le plus sombre ? C'est une excellente question du coup qu'on pourrait se poser. Et à la première position d'ailleurs, Final Fantasy VI. FFVII peut avoir détruit une partie d'une ville, et ce pour que la Shinra arrive à ses fins. Mais son prédécesseur présente un génocide à une échelle beaucoup plus grande. Final Fantasy VI tourne autour du conflit entre les humains et les êtres d'un autre monde que l'on appelle les Espeurs. Le premier cherche donc à exploiter le second pour ses pouvoirs magiques. Ce qui fait donc écho, soyons d'accord, avec FFVII et la rivière de la vie. Ainsi, le maléfique empire gestalien envahit le hors-monde, capture plusieurs de ses créatures mystiques et effectue des expériences sur elles pendant des années. Il en résulte que le méchant fou utilise la magie source des Espeurs pour détruire le monde. La planète devient une ruine en proie à la mort et à la décomposition. Et c'est d'autant plus flagrant d'ailleurs que si vous regardez la première scène dans le monde de la ruine, il s'agit quand même d'incarner Céleste et de tenter de garder un personnage en vie. Personnage qui n'est pas n'importe qui pour elle d'ailleurs et beaucoup de fans m'ont mentionné cette scène lorsqu'ils m'ont parlé des passages les plus poignants de Final Fantasy VI. Donc poignant veut dire aussi que le jeu est plutôt sombre et ça accompagne un peu cette idée de mort et de décomposition auquel le monde de la ruine nous introduit suite aux actions de Kefka. Bref, les héros donc se dispersent, chacun aux prises avec un sentiment d'échec qui le paralyse, ce qui engendre donc une atmosphère irrésistible de désespoir absolu pour la seconde moitié de Final Fantasy VI. C'est dans le désespoir qu'on trouve l'espoir. Au milieu de cette dépression pénétrante, les personnages et les joueurs doivent donc trouver la volonté de continuer. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce que vous pensez des choix qui ont été faits ? Final Fantasy VI effectivement n'a pas l'avantage de la technologie pour représenter la violence ou tout ce qui est obscur, un peu sombre dans ces thématiques. Mais effectivement, il reprend pas mal les thématiques du VII. Donc il est naturel que si le VII y est inclus, on retrouve également le VI dans ce classement. Cela dit, les choix personnels que j'aurais opérés et qui n'apparaissent pas dans cette liste, eh bien je mettrais déjà certaines extensions de Final Fantasy XI. Et également certaines extensions de Final Fantasy XIV. J'y inclurais peut-être aussi l'épisode Hardin de Final Fantasy XV et dans une moindre mesure, le passage à Insomnia dans Final Fantasy XV et d'ailleurs certains aspects aussi de Final Fantasy XV, étant donné que celui-ci dérive de Versus XIII. Pour Final Fantasy XI, simplement parce que on a ce côté en fait, dans certaines extensions, de destruction du monde permanente, en fait. D'un monde qui pourrait disparaître du jour au lendemain et c'est particulièrement cohérent avec le fait qu'ils agissent d'un MMO, donc d'un monde qu'on appelle persistant. A quel point ce monde est-il persistant ? Eh bien c'est tout le défi justement que relèvent les développeurs de Final Fantasy XI. Et certaines extensions, telles que Abyssée A, mais également des extensions comme Rhapsody of Valadiel, vont jouer sur une fibre très sombre, mais vraiment très sombre, de fin du monde, apocalyptique. Où d'ailleurs on parcourt le monde, en fait, ou ce qu'il en reste. Et ce, en général, dans une atmosphère, comme ils savent très bien le faire dans les jeux Final Fantasy, pesante, mélancolique, triste, désespérée. Abyssée a beau avoir un système de gameplay complètement aux fraises, l'ambiance dégagée par ces lieux est très profonde. Vous avez aussi les Promision, qui ont été introduits donc avec les chaînes de Promatia, mais qui sont en fait des zones dans le vide, qui planent dans le vide, et juste tapez le titre Promision sur Internet, et imaginez-vous parcourir des terres désolées, notamment dans le vide. On en parle dans la vidéo de Fin du Monde, et à juste titre. Également pour Endwalker ou Shadowbringers, du coup je pense que l'une des deux extensions mériterait peut-être sa place ici. Shadowbringers, c'est très sombre pour certains aspects de son histoire. C'est le côté un peu soleil vert, en fait, qu'on retrouve aussi dans FF9. FF9, mine de rien, ça reste quand même très sombre lorsqu'on s'intéresse au lore, et à l'origine de cette brume justement qui a envahi le continent, comment est-elle produite ? D'où vient-elle ? Qu'est-ce que c'est ? On a affaire à un jeu très sombre, et malheureusement il faut gratter un peu pour s'en rendre compte. On pourrait croire qu'on a affaire à un conte, mais figurez-vous que certains contes, notamment les contes germaniques, étaient très sombres, et la plupart des contes pour enfants d'ailleurs sont généralement assez violents, ou terrifiants. Mine de rien, malgré le fait qu'ils aient une bonne morale, et je trouve que FF9 là-dessus a tapé vachement fort. Du coup, on retrouve un peu cet aspect aussi dans Shadowbringers, mais dans une autre mesure. Mais du coup, ça impacte aussi Anne Walker puisqu'on a l'équivalent ombre-lumière, du coup l'ombre pour Anne Walker et la lumière pour Shadowbringers. Et FF15, alors certains ont mentionné les donjons de FF15, la mine, les grottes, les égouts, tout ça, c'est vrai que c'est des... comment dire, des zones très sombres. Après, il faut aussi penser plus à l'histoire ici puisqu'il est plus question tout à l'heure de manipulation génétique et autres, plus que la direction artistique. Évidemment, la direction artistique accompagne ce sentiment d'être étouffé, etc. Notamment dans certains donjons de FF15 qui sont franchement, effectivement, très claustrophobiques, si ce terme existe. Voilà pour ma petite liste perso, n'hésitez pas à dresser votre propre top 10. Personnellement, je pense que j'aurais donné la palme d'or, soit à Type-0, soit à Stranger of Paradise, mais c'est vrai que FF6 ou même parfois FF4 et FF5 sont quand même assez pertinents. FF3 également. Et... Attendez, alors je ne sais pas si vous allez le voir. Du coup... Vous avez mon chat qui vient de passer devant la caméra. Merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en avez pensé, étant donné que la plupart des FF, pour moi, je pense, sont sombres et même pour la première génération. La FF2 est un jeu sombre, FF3 est tout aussi sombre quand même. Il y a un monde entier qui s'est fait emprisonné, on va dire. Et FF5 également, on assiste à la destruction du monde malgré tout. Donc vous voyez, ce n'est pas nouveau. On pourrait presque se poser la question quels jeux de Final Fantasy ne sont pas sombres ? Parce que même FF8, je crois qu'on n'aura pas de réponse ici, mais n'hésitez pas, vous, à me donner votre top 10 dans le chat ou bien dans l'espace commentaire si vous regardez cette vidéo en VOD. Sous-titrage ST' 501